« La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre. Elle montre la voie. » Cette citation est tirée du célèbre livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Cholet. Bienvenue dans l'émission « Secrets de sorcières ». En plus du podcast de contes végétaux, je vais t'emmener découvrir une fois par mois des femmes toutes, un peu, voire beaucoup sorcières et qui nous racontent leur savoir et leur parcours dans des livres et des grimoires sur leur art et les expériences de vie. Je suis Sonia Bellouti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes, diplômée de phytoaromathérapie et consultante feng shui. Pour cet épisode de Secrets de sorcières, notre rendez-vous mensuel, je suis avec Corinne Combournac. Corinne est une curieuse et ça rime avec slasheuse. Un parcours atypique d'infirmière psy à formatrice dans le numérique, de la phytoaromathérapie et naturopathie à la boutique de cacao, en passant par des recherches sur le CBD. Corinne essaya et essaye sans cesse des métiers différents, toujours guidée par la passion, la curiosité et l'engagement. Elle poursuit insatiablement sa voie. Aujourd'hui, Corinne suit la formation de Corinne Sambrin, la chamane française et chercheuse sur les états cognitifs modifiés. Et elle nous livre les secrets du CBD dans son livre « Le cannabis médical, un nouvel espoir dans les troubles anxieux ». Et pour introduire ce dernier épisode de l'année, j'ai envie de citer Gandhi. La vraie moralité consiste non à suivre les sentiers battus, mais à trouver soi-même le vrai chemin qui nous convient et à le suivre de manière intrépide. Bonjour Corinne, comment vas-tu ? Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur les ondes des secrets de sorcières. Eh bien, bonjour Sonia. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas eu. Justement, je te remercie de me recevoir. Alors, ça fait bien, on a dit 15 ans qu'on s'est croisés. C'est ça, dans une de nos vies, puisque toutes les deux, on a quand même pas mal de points communs. Enfin, en tout cas, un principal, c'est qu'on a mille et une vies déjà. Et donc, pour la petite histoire et les personnes qui nous écoutent, on s'est connues à un moment où j'étais à fond dans le digital et le numérique et au sein d'une association de femmes dans le numérique. On ne va pas la citer, mais c'était il y a une quinzaine d'années et tu faisais partie de l'association en tant que membre et je faisais partie du bureau de cette association. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et les chemins se croisent, se décroisent et se recroisent. Finalement, le chemin s'est recroisé autour des plantes et du monde des sorcières. Et tu as toute ta place aujourd'hui dans l'émission Secrets de sorcières. Raconte-nous un petit peu ton parcours de slasheuse. Je sais que tu n'aimes pas trop ce mot, mais je n'en trouve pas d'autres pour dire que tu as fait un métier slash un autre, slash un autre. Tu as des métiers en série, mais aussi en parallèle. Tu peux faire plusieurs choses en même temps. Et tu as un parcours assez atypique. Et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu tout ce que tu as fait, malgré des obstacles et non les moindres. Mais je te laisse en parler. Eh bien oui, j'ai un parcours un petit peu particulier, atypique, dans le sens où j'ai commencé sans le bac, comme on se disait. J'ai parcouru, enfin j'ai depuis fait beaucoup d'études, mais sans le bac. Donc si ça peut inspirer certains, tout est possible quand on est motivé, quand on est sur sa voie. Donc ma valeur principale, c'était la liberté. Donc j'ai eu confiance dans mon parcours, bien que quand il a fallu faire des études, je n'avais pas mon bac. Donc j'ai passé des concours. Et mon premier métier, justement, ça a été infirmière. Donc j'ai passé le concours d'infirmière psy que je n'ai pas eu tout de suite. Je l'ai eu au deuxième cours, mais je n'avais pas révisé. Donc je ne suis pas une bonne élève. Ça continuait déjà. Enfin, ne pas être une bonne élève, c'est souvent parce qu'on est atypique. Ce n'est pas parce qu'on manque d'intelligence ou parce qu'on est particulièrement feignant. Et c'est encore, malheureusement, des profils qui sont très mal détectés dans l'éducation nationale. Est-ce que tu permets de dire que tu es une élève de ce fameux lycée autogéré dans le 15e qui est très atypique pour les personnalités et les profils atypiques comme toi ? Oui, c'est sympa. Moi, j'ai adoré cette expérience de vie parce que c'était un moment où, justement, on pouvait accéder. C'est un peu la méthode Freinet où on est acteur de son apprentissage et on pouvait même être prof, si on voulait, c'est-à-dire mener des cours. On votait les budgets, il n'y avait pas de directeur. On était tous acteurs de notre expérience d'apprentissage. C'était franchement la plus belle de mes expériences. Alors, je n'ai pas eu mon bac, mais bon, je sais qu'il y en a eu qui ont eu leur bac alors qu'ils ont fait du théâtre, pour ainsi dire, pendant tout le cursus. Je me suis demandé, mais comment est-ce possible d'avoir son bac en faisant que du théâtre ? D'ailleurs, tu as une anecdote à nous raconter au sujet du bac ? Ah oui, au moment du bac, j'ai eu une très bonne note en bac français, je tiens à le dire, parce que je n'ai pas eu mon bac, mais en français. À l'époque, on écrivait même les textes qu'on présentait à la main, c'est un truc qui n'existe plus. Et oui, non, j'ai une anecdote, c'est-à-dire qu'au bac en maths, j'ai écrit un poème, en fait. Je me suis dit, bon, c'est peine perdue, vraiment, ce n'est vraiment pas mon truc. Je n'ai pas suivi, donc allez, je vais prendre ce temps pour écrire un joli poème sur le chiffre zéro, pour distraire un peu le correcteur. Et bon, il m'a mis trois, c'est sympa. Les minimums requis, à mon avis. Oui, c'est ça, pour ne pas faire de rapport à l'éducation nationale. J'ai gardé ce poème, et ça m'amuse toujours de me dire que, bon, voilà, c'est un peu... Avec le recul, je ne regrette pas, mais sur le coup, je me suis dit, c'est quand même un peu cinglé d'avoir fait ça, mais bon... C'était ça ou rien, et tu as préféré être créative plutôt que rien. Oui, voilà, je me suis dit, bon... Je me suis imaginé le prof corrigeant toutes les copies et tomber là-dessus. Je me suis dit, ça lui ferait une petite respiration. Une récréation. Une récréation, voilà, et bon... Mais tu n'as pas eu le zéro alors que le poème était sur le zéro, donc... Il y a un truc qui ne colle pas, là. Ben non, je me suis dit, ce n'est pas normal. Finalement, j'ai dû répondre quelque part à la question, je ne sais pas. Oui, il aurait pu être un peu plus créatif et un peu plus poète, mais bon, tous les profs de maths ne sont pas poètes. C'est sûr. Ou sensibles à la poésie. Et après, après ce concours, j'étais infirmière psy, donc j'ai travaillé en psychiatrie. Pendant des années, j'ai surtout rencontré l'autisme. Et bon, maintenant, on n'entend plus parler de Ward Buten, mais je sais qu'à l'époque, il était connu. C'est celui qui a écrit « Quand j'avais cinq ans, je m'ai tué ». Ça me parle, ce titre, mais je ne savais pas que c'était sur l'autisme. Un film qui a été adapté de ce livre. Donc, il avait une approche particulière de l'autisme. Il était clown, il avait beaucoup de talents, mais il était docteur en psychologie. Et il a monté un institut médico-éducatif pour autistes. Et moi, j'avais fait mon mémoire sur le sujet et sur le son, déjà à l'époque, puisque je jouais de la batterie avec les autistes. On verra après que le son est important. C'était déjà un peu du multimédia. D'accord. De toute façon, tu as toujours été un petit peu en avance, toi. Un petit peu. On en parlera peut-être tout à l'heure en abordant d'autres sujets lors de notre conversation. Mais de ce que je pressens de ton parcours, c'est un petit cran d'avance quand même sur ce qui se passe dans le monde. Donc, dans le monde de tous les jours, dans des techniques, comme des médias, comme le numérique ou le digital. Mais on en reparlera, je suis sûre, un peu plus en détail après. De l'intuition, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que je suis branchée sur… Dans le subtil. Oui, dans le subtil, c'est ça. Je suis reliée à quelque chose de subtil, je ne sais pas. Et donc, suite à ça, j'avoue que dans le soin, c'était un peu compliqué parce que moi, je suis quelqu'un de curieuse et j'aime bien un peu remuer dans les brancards sans faire de jeu de mots. Mais il n'y avait pas beaucoup de… En fait, ce que je voulais faire ne correspondait pas trop, on va dire, à la philosophie de la psychiatrie. Ce qu'on attendait de toi. Oui, c'était… Moi, j'avais envie de voyager aussi parce que déjà, j'avais 20 ans. Donc, à 20 ans, on a envie de voyager. Donc, j'ai pris du recul. Et puis, quand je suis revenue, je n'ai pas vraiment réussi à m'y remettre. Et on était en pleine bulle internet où ça foisonnait. Donc, ça, les jeunes ne connaissent pas ça. Mais c'était autour des années 2000. Et donc là, je me suis dit, c'est génial. Donc, je travaillais encore pour les autistes. Et je me suis dit, il faut absolument communiquer sur ce projet d'institut médico-éducatif. Donc, je me suis collée au HTML. Je me rappelle à l'époque où j'avais envoyé un mail. C'était encore la DSL. Je crois que c'était mon nom. On n'avait même pas encore la DSL. Et j'avais envoyé un mail en disant, mais comment vous faites un site internet ? J'avais demandé parce que je voulais faire le site de l'institut. Et j'ai commencé comme ça. Après, je me suis dit, il faut que je me forme. Et tu es passée à autre chose. En fait, tu joues à sautte-mouton. Je joue complètement. Je saute-mouton, c'est ça. Il y a quand même un fil rouge. Donc, bon, on le verra à la fin du parcours. La pelote du mouton. Ton fil rouge. C'est ça, c'est le fil du mouton. Du coup, je ne sais plus ce que je raconte. Non, tu parlais de... Tu étais dans un centre et tu voulais créer leur site internet. Et donc, à l'époque, c'était que du code. C'était de l'HTML. Le WordPress n'existait pas encore. Il n'y avait pas de CMS comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Il fallait tout faire. Même animer des gifs. Un truc que personne... Enfin, c'était... Il fallait tout... Et quand tu n'avais pas les compétences, du coup, tu t'es formée à autre chose. Et c'est là que tu avais eu ta formation informatique et numérique. Voilà. Oui, surtout numérique. Enfin, surtout dans le digital. Donc, à Paris 8. Je suis arrivée avec mon diplôme d'infirmière. Et j'ai dit, voilà, moi, je veux me former au numérique. Donc, je n'avais pas de... Ils m'ont dit, super. De toute façon, il nous faut des gens comme vous parce que c'est des nouveaux usages. On ne savait pas du tout où ça allait aller, en fait. Donc, voilà. Je me suis lancée. Et puis, finalement, j'ai continué. J'ai travaillé dans plusieurs sociétés qu'on ne citera pas. Et puis, finalement, j'ai monté ma propre société, mon agence de com', c'est là où on s'est rencontrés avec l'association dans le numérique. Mais j'ai quand même, malgré tout, avant d'avoir monté cette société, commencé un doctorat parce que j'avais un projet autour de l'autisme et aussi des outils d'enveloppement polisensoriel, en fait, pour stimuler les sens et aider les autistes à calmer leurs angoisses dans des moments où il y a un éclatement du schéma corporel. Donc, voilà, j'ai réfléchi à des outils multimédia autour des cinq sens. Et c'est comme ça, de fil. Alors, pour reprendre l'image du mouton, du fil du mouton en aiguille dans la botte de foin, tu as fait combien de métiers, dans l'ordre chronologique, donc infirmière psy numérique, avec tout ce que ça sous-entend, création de sites, mais pas seulement. Tu as voulu relier l'autisme au numérique, mais on en parlera après. Et ensuite, après ça, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Oui, après, cette agence de com' en parallèle, parce que je m'ennuyais un peu, la com' c'est sympa, mais ça ne me suffisait pas. J'ai toujours eu en fil rouge la santé naturelle et les plantes et l'aromathérapie. Donc, j'ai passé un DU de naturothérapie à la fac de médecine de Bobigny, qui n'existe plus maintenant. Et donc, après ce DU de naturaux, je me suis formée en aromathérapie. Et après, j'ai eu un accident, pas très grave, mais qui m'a amenée à beaucoup travailler la méditation aussi, ça, je n'en ai pas trop parlé, donc la mindfulness. Et donc, voilà, j'ai rassemblé un peu toutes mes expériences entre le multimédia, la communication, la méditation, donc le travail sur la conscience, les plantes, la naturopathie, toutes ces choses m'ont permis d'enchaîner aussi sur un master en psychosociaux, parce que je voulais travailler sur… sur… la psycho me revenait encore et je voulais être… j'avais besoin encore d'informations, et là, j'ai fait un mémoire sur la déconnexion, justement, et le fait qu'on était tous déconnectés et trop connectés, justement. je l'ai appelé… je l'ai appelé homo nimbus, tous déconnectés, mais en deux mots. Voilà, tous connectés et… Oui, oui, on n'a jamais été aussi connectés et aussi solitaires à la fois. On peut toucher la Terre entière et on ne connaît pas son voisin, pour donner une image un peu grossie, exagérée, mais c'est un peu ça, on peut parler à la Terre entière avec des moyens de communication. Ça me rappelle à l'époque où je tenais un blog sur les relations en général et les relations hommes-femmes en particulier, où j'avais écrit quelque chose autour de la schizophrénie de la connexion dans laquelle on vivait. Déjà à l'époque, je le précise juste aux personnes qui nous écoutent comme Corinne, j'ai eu mille et une vies, donc ça fait partie de ces mille et une vies. Et là, on parle des années 2005, 2006, 2007, 2008 à peu près, où j'avais écrit sur ces sujets-là. Et déjà, alors que le réseau social commençait à peine à émerger, déjà on avait ce sentiment, comme toi, si tu as écrit un mémoire dessus, ce sentiment de toucher la Terre entière et à la fois déconnecter du réel et ça continue et ça continue encore aujourd'hui. Il y a un magazine que j'aime beaucoup qui parle du numérique au sens large, auquel je suis abonnée. Je ne vais pas faire de pub, donc je ne vais pas citer là le nom du magazine, mais je sais juste que le prochain numéro, j'ai adoré le titre, ça s'appelle La prophétie du like ou le prophète du like ou comment on est complètement obnubilé par le nombre de likes que nous avons ou le nombre de followers et que toute l'économie même maintenant est basée là-dessus. on va vers les influenceurs. C'est quoi un influenceur ? C'est au nombre de ses followers. Sur ses taux d'engagement, c'est le nombre de likes et de commentaires. Et moi, ça me pose problème par moment. Alors, je ne suis ni dans la nostalgie « C'était mieux avant » ni rien du tout, ni une vieille croûte qui parle de « avant » pas du tout. Je suis moi-même beaucoup sur les réseaux sociaux. Je l'ai toujours été depuis qu'ils ont existé. j'ai aussi des réseaux sociaux avec énormément de followers et de likes. Mais il y a des moments comme ça où, comme dans un flash, je me sens comme on dit en anglais « It's weird ». C'est bizarre. C'est bizarre ce qu'on est en train de vivre. J'ai cette faculté encore des fois de prendre un petit peu de recul. Ça ne dure que quelques secondes parce qu'on est obligé de se remettre dedans. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Je me disais « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mais pour qui je fais ça ? » Et en même temps, on n'a plus le choix. C'est un nouveau paradigme. C'est une nouvelle façon de fonctionner. L'économie est basée là-dessus. La communication est basée là-dessus. Le webmarketing est basé là-dessus. Et de toute façon, ça ne sert à rien de dire le webmarketing, le marketing tout court puisqu'il n'y a plus que du webmarketing de nos jours. Il n'y a plus que ça. et c'est juste dingue. Enfin bon, je rejoins, c'est tout ça pour dire que je rejoins tes sensations et ton vécu et tu as commencé à alerter dessus très tôt, avant même que les réseaux sociaux n'existent. C'était en... Tu parles d'une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ils ne peuvent pas connaître, c'est ça. On ne va pas le chanter parce que bon... Oh, je pourrais, mais bon, ce n'est pas le moment. Ouais, donc du coup, j'ai travaillé sur le lien, justement, et notre lien où c'est encore une histoire de conscience au final parce qu'il y a toujours ce fil rouge comme tu parlais de la pelote, j'en rajoute. Puisque après, je travaille sur beaucoup aussi la conscience des choses et la conscience qu'on a aux vivants et à la nature et aux liens qu'on a entre nous, entre humains ou avec les animaux. Et le lien, en fait, au final, s'il y avait un lien dans le lien, ce serait le lien. Je ne sais pas. Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Là, on est dans le... Alors, l'image qui me vient, c'est les poupées, les matrioshkas, tu sais. C'est ça, les poupées rues. Tu ouvres et tu as toujours la même poupée, mais au final, voilà, donc le lien, du lien, du lien, du lien. Ou alors, on est dans Inception. Ça, c'est encore une autre dimension. Et d'ailleurs, tu te décris, tu dis, j'aime explorer de nouveaux territoires, le végétal, le minéral et l'animal et je range les humains dedans. Oui, parce qu'on est... Est-ce que tu peux nous en dire plus ? On est des animaux avant tout et des fois, on se prend pour autre chose qu'un animal et c'est bien dommage. Du coup, on n'est pas dans le respect. Moi, ça fait plus de dix ans que je ne mange plus d'animaux. Je provoque un peu en disant ça, je ne dis pas viande ou pour moi, les animaux ne sont pas que des produits et de la viande, c'est avant tout des êtres sensibles. Oui, des êtres sensibles et conscients, oui. Et donc, quand je parle du lien, justement, c'est le lien qu'on a à tout ce qui est vivant et donc, l'humain est un animal qui est relié à toute chose et on est relié aux animaux, aux végétals, même aux minéraux, enfin tout. C'est ce lien-là qui m'anime, je pense, si je devais tirer un fil rouge de tout ce qui est de toute mon aventure jusqu'à aujourd'hui, donc un peu plus d'un demi-siècle, à peine. À peine. À peine. Ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est un clinement d'œil. Un clin d'œil. Un clinement d'œil dans l'invisible, dans le subtil. Et donc, tu parlais de ton fil rouge. De mes 50 dernières années, c'est ça. Oui, c'est de l'exploration et du vivant et du lien qu'on a aux choses. Ce que j'ai fait aussi en psychosociaux, c'était aussi interroger le lien qu'on a et ce nouveau paradigme, comme tu dis, sur cette nouvelle façon d'être reliée est quand même très… Alors, c'est pareil, je ne vais pas dire que c'était mieux avant parce que moi aussi, je trouve que c'est une révolution qui est passionnante, mais il faut qu'on en soit acteur et il ne faut pas qu'on en soit spectateur et qu'on soit pris dans les rouages. Au moins conscient. Le faire en conscience, ce n'est pas juste suivre un mouvement très fort, c'est une véritable vague de fond, une lame de fond, on est emporté, mais il y a un moment, sortir la tête de l'eau et se dire est-ce que je le fais en conscience ou est-ce que je suis juste le mouvement pour le suivre et juste être conscient de comment on vit ce mouvement quasi au quotidien, ça maintient un peu les pieds sur terre et ça maintient l'essentiel, l'essentiel. Si on n'en prend pas conscience et qu'on suit juste comme ça, je pense que ça peut être dévastateur et ça l'est. Il y a plein d'exemples de personnes qui se sont laissées emporter littéralement par tout ça et emporter jusqu'à emporter leur vie au sens propre du terme. Oui. Mais bon, on n'est pas là pour parler de drame et du côté obscur de la toile parce que franchement, moi à un moment j'avais envie d'écrire un livre il y a très longtemps, c'était Facebook, alors il existe un livre qui s'appelle Facebook m'a tué et moi je voulais écrire le Facebook m'a sauvé parce que moi grâce au net, j'ai pu avoir une vie normale à des moments où ma vie était compliquée personnellement, financièrement et que j'ai maintenu le lien et créé des nouveaux liens grâce au net. Donc je ne vais pas cracher dans la soupe, bien au contraire et je ne vais pas dire que c'est mieux avant. Non, parce que sans ça je pense que je serais restée très isolée à un moment donné et ça n'aurait pas été très bénéfique. Enfin, l'isolement est délétère alors que ça m'a ouvert au monde, ça m'a ouvert à des sphères que je n'aurais jamais côtoyées autrement que par le net. J'ai découvert des mondes, j'ai découvert des personnalités, je me suis fait des amis, des vrais, pas ceux qui sont juste amis parce qu'ils ont liké, des gens qui m'ont sauvée, qui m'ont aidée et je suis la première à dire qu'il y a du très bon dans le virtuel dans le net et les possibilités. Mais c'est parce que c'est aussi en conscience parce qu'il faut limiter le côté délétère, le côté obscur et en garder que le meilleur et comme tu le disais si bien tout à l'heure, être dans le libre arbitre, être en conscience et être dans le libre arbitre et pas juste suivre un mouvement qui finit par nous emporter, je pense. au début, on a l'impression de suivre et après, on est juste emporté et on ne sait plus ce qu'on fait. Derrière le mouvement, il y a des algorithmes, c'est ça qui est un peu… les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, sur YouTube, par exemple, ils finissent par penser ce qu'on leur dit de penser, c'est l'algorithme qui les mène et qui mène la danse et ils pensent que c'est le libre arbitre mais ils ne font que voir ce qu'ils ont envie de voir, c'est ça qui est triste. Comme on a l'impression que tous nos amis pensent comme nous. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, l'algorithme a décidé de… c'est le premier entre-soi. On dit ouais, les communautés, les entre-sois, il ne faut pas et tout. La toile, c'est le premier entre-soi grâce ou à cause des algorithmes. C'est clair. Mais bon, c'est un vaste sujet, peut-être même un sujet de mémoire. socio-politico-numérique et tu as fait plusieurs études. Souvent, à chaque fois, tu as écrit un mémoire derrière ou même, tu es presque doctorante mais on en parlera. Le presque, c'est parce que tu n'es pas allée jusqu'au bout de ton doctorat et de recherche, ton thème de recherche. Et ton dernier mémoire, tu as un DU, je crois, de phyto-aromathérapie ? C'est dans quel cadre que tu as écrit le dernier mémoire ? C'est dans le cadre du DU cannabis médical et thérapeutique de la faculté de médecine de Paris-Saclay et Montpellier. en fait, c'est un diplôme universitaire commun. C'est d'ailleurs la même faculté qui fait aussi la phyto-aromathérapie à Paris. C'est un mémoire en lien avec l'expérimentation qui est en cours en France sur le cannabis médical. Donc, on forme en fait, ce DU est là pour former les professionnels médicaux et paramédicaux sur l'avenir du cannabis ou pas parce qu'en France, on est très en retard. Oui. Puisqu'en théorie, ça devrait se finir en mars 2023 de mémoire. Qu'est-ce qui doit se terminer en mars 2023 ? Eh bien, l'expérimentation, c'est-à-dire savoir si on passe, si les traitements passent dans le... Dans le champ des thérapies. Ça devient légal et thérapeutique. Le cannabis médical serait prêt, serait accepté en France. D'accord. Et tu peux nous rappeler juste le nom exact de ton... Enfin, le titre exact de ton mémoire ? Alors, c'est cannabis médicinal, justement. Je ne dis pas médical parce que... Parce que c'est une plante médicinale. Exactement. Pour moi, c'est une plante médecine qui déjà est utilisée depuis 3000 ans. Donc, on a... Enfin, je veux dire, on n'a rien inventé. Et le titre, c'est... Je l'ai travaillé sur le stress et les troubles anxieux vers un nouvel espoir parce que moi, je parle avant tout des cannabinoïdes et du côté huile essentielle du cannabis, donc plus les terpènes, les... Je parle plus du côté huile essentielle que des cannabinoïdes qu'on entend beaucoup comme le CBD, le thé, enfin, voilà, tout. Oui. OK. Juste pour faire un petit focus sur le CBD, en fait, qui n'est autre que le chanvre, qui fait couler beaucoup d'encre, finalement, et on en dit beaucoup de choses et finalement, c'est une plante toute simple, c'est une plante, le chanvre qui... Alors, moi, j'ai trouvé une information qui dit que les premières fibres de chanvre dateraient de 4 000 ans avant Jésus-Christ qui ferait plus de 6 000 ans à date et que ça vient déjà de l'époque néolithique, c'est une des premières plantes cultivées au moment de l'apparition sur Terre chez des humains, des premières agricultures après la sédentarisation des hommes. Donc, ça date vraiment du néolithique et les premières utilisations dites médicinales sont en fait très anciennes et on a comme Dioscoride qui est un médecin de l'Antiquité qui en parlait déjà et il y a beaucoup à la fois de la magie, des mythes autour mais finalement qui ont du sens puisqu'on sait qu'il y a des psychotropes aussi dans le fameux THC qui est une des molécules, un des phénotypes du chanvre. Donc, il y a la partie psychotrope que tout le monde redoute et c'est pour ça que le cannabis n'est pas légalisé, que c'est considéré comme une drogue hallucinogène et délétère. Mais on oublie tous les bons côtés de l'agriculture du chanvre. On en parlait tout à l'heure en off et tu pourras en dire plus. Déjà, rien que l'agriculture du chanvre, la plante en elle-même elle est très intéressante pour plusieurs utilisations. En produisant qu'une seule plante, on peut en avoir plein d'utilisations différentes et à faible coût. Tu veux en parler ? C'est une plante, c'est la Wonder Woman des plantes on pourrait dire. C'est une plante qu'on a cultivée longtemps en France. La cannebière du côté de Marseille, ça vient de là, ça vient de cannabis. On était les précurseurs notamment dans la fabrication des cordes pour les bateaux. C'est une plante qui est utilisée pour tout, j'ai envie de dire de la tête aux pieds mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire de la racine à la graine en passant par la fleur, la feuille, la tige. C'est une plante qui dépollue les sols, c'est une plante qui peut servir à l'isolation pour les maisons, c'est même utilisé dans les voitures, c'est une plante pour faire des... Pour la fibre, sa fibre textile, enfin la corde mais pas seulement, on peut en faire des textiles. Absolument, qui était là bien avant le coton et les fibres synthétiques mais la fibre synthétique est venue détrôner les fibres naturelles ce qui est bien dommage parce que le cannabis, le chanvre était vraiment une plante extraordinaire, très résistante pour l'habit, les vêtements. Tu viens de citer le coton, contrairement au coton, le chanvre demande beaucoup moins d'eau et ne demande pas de pesticides parce que c'est très résistant alors qu'on sait que le coton, même bio, reste une agriculture qui est... qui utilise beaucoup d'eau, je crois que ça vient tout de suite après la production d'un kilo de bœuf et pour produire une chemise en coton, même bio, je précise, donc ce n'est pas qu'une histoire de pesticides, il faut je crois 4000 litres ou un truc, dans ces eaux-là c'est énorme et on ne réalise pas qu'on veut faire bien, on utilise du coton bio et tout parce que c'est naturel, c'est bien mieux que du synthétique et beaucoup plus polluant à la production mais sa consommation d'eau fait que ce n'est pas top top pour la terre, en tout cas de nos jours avec le basculement climatique et d'autant plus si le coton n'est pas bio qui demande énormément de pesticides aussi. Donc pour revenir aux chambres, la graine donne une huile qui est comestible, tout le monde peut acheter de l'huile de chambre et cosmétique qui est excellente pour la peau, adoucissante, l'huile de chambre en comprimé, c'est très bon pour les articulations, ça calme les douleurs articulaires et puis la fibre donc ça peut être ou pour de l'isolation ou pour du textile et bien sûr il y a la partie médicinale, la partie psychotrope, bien sûr on peut en faire du cannabis de la résine de cannabis qui est le hachiche ou le marijuana, enfin il y a un tas de dérivés de drogues psychotropes, mais déjà si on pouvait utiliser que le phénotype CBD, alors je précise le phénotype CBD, c'est le phénotype intermédiaire dans la plante, enfin dans le phénotype du chanvre qui est à la fois, c'est ce qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui maintenant qu'on peut vendre du CBD, il faut que ça soit inférieur à 0,3% de THC, donc quasiment pas de psychotropes, mais qui doit être supérieur à 0,5% de CBD et pour avoir cette particularité médicinale de la plante. Je ne dis pas de bêtises, toi la spécialiste du CBD. Oui, après ce qu'on retrouve aussi dans les commerces, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas le droit, en fait pour faire 0,3% de THC, ce n'est pas toujours évident, donc en fait des fois, ils lavent le chanvre et puis après ils repulvérisent du CBD, enfin ce n'est pas toujours très propre parce qu'on achète, donc il faut faire attention aussi à où on achète parce que c'est difficile d'avoir 0,3% de THC, donc ce n'est pas toujours, on ne trouve pas toujours des bons produits dans les boutiques, il faut bien choisir. Et vu que le coût de production du chanvre qui est assez bas, comment expliquer le coût du CBD, l'huile de CBD par exemple, en fait tout ce qui contient du CBD en général est très cher, même une petite infusion CBD et d'autres plantes, j'en ai par exemple chez moi où c'est une infusion de mélange de mélisse, un petit peu de CBD, enfin de feuilles de chanvre du coup et je ne sais plus quoi d'autre parce qu'elle est juste calmante pour les soirées et elle est deux fois plus chère à peu près qu'une infusion ordinaire, c'est-à-dire qui ne contient pas de CBD. T'as une explication à ça ou pas ? Je ne sais pas si je dois la dire parce que je vais en fâcher plus d'un mais c'est vrai que ce qui est utilisé dans les infusions, c'est souvent les feuilles où il n'y a pour ainsi dire pas de CBD puisque c'est surtout dans la fleur et c'est ce qui coûte très cher donc ce n'est pas ce qu'ils vont mettre dans les infusions. J'ai envie de dire que c'est plus pour le folklore et qu'en plus le CBD ou le THC sont des molécules qui sont lipophiles donc qui ne passent absolument pas dans l'eau donc tu auras beau faire une tisane à base de CBD ça ne sert à rien. D'accord. Il y a très très peu qui passent. C'est pour ça que d'ailleurs la plupart des huiles enfin du CBD vendus sous forme d'huile. D'huile ? Parce que dans la tisane ça ne fonctionne pas alors on dit qu'il faut rajouter par exemple du beurre du gras en fait dans ton infusion pour décrocher les molécules de la plante sinon tu n'auras pas les bénéfices tu n'auras pas le CBD ça reste ça c'est bien d'accord tu as à la limite les bénéfices du chanvre quoi et s'il y en a et c'est tout mais tu n'as pas le CBD Voilà tu n'as pas les molécules les cannabinoïdes en fait Ok Non c'est bon à savoir c'est bon à savoir parce que là tu vois les auditeurs et auditrices nous écoutent après un épisode que j'ai consacré à la tisane où j'explique le principe de la tisane et donc des molécules hydrosolubles contrairement à l'huile essentielle qui est liposoluble et pourquoi on récupère certains actifs et pas d'autres et c'est bien parce que ça remet si je peux me permettre l'expression une couche à ce que je dis sur les tisanes et que c'est intéressant de 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 ce que tu dis quoi et ça rejoint totalement mes propos il faut rajouter par exemple du enfin moi j'aime pas trop le beurre mais vous pouvez moi j'aurais plutôt tendance à mettre du beurre de cacao mais c'est pas facile à trouver mais en tout cas il faut mettre du gras pour récupérer les bénéfices d'accord c'est difficile de prendre une infusion grasse en même temps c'est pas très en Sibérie ils font ça les Mongols ils boivent que du thé au beurre d'accord puisque tu parles de Mongolie je vais faire un pont sur une question qui me brûle les lèvres depuis le début de notre conversation comme tu finis jamais d'être en formation là tu viens juste de finir à mémoire mais t'es déjà sur un autre DU et avec comme professeur la fameuse chamane Corinne Sambran et ça je trouve ça génial je savais même pas qu'il y avait un DU avec elle raconte-moi un petit peu cette expérience quoi pour moi ça serait rien que de la voir là devant moi et de l'écouter ça serait waouh déjà je ressens des papillons rien qu'à l'idée alors dis-moi un peu comment c'est quoi en quoi ça consiste ce DU qu'est-ce que qu'est-ce que Corinne Sambran raconte dans ce DU à l'origine c'est un on va peut-être pas refaire toute l'histoire de Corinne Sambran mais c'est quelqu'un qui est à la base journaliste enfin qui était journaliste à la BBC et ethnomusicienne c'est pour ça on va comprendre pourquoi je parle de ça mais et elle disait elle a découvert par hasard qu'elle était chamane et donc elle a suivi tous les enseignements en Sibérie et donc en Mongolie de la formation de chamane puisqu'on ne devient pas chamane mais on l'est c'est-à-dire qu'on on a des prédispositions voilà en fait on vous dit voilà vous êtes chamane et ben non tu vas devoir te former sinon tu vas avoir le buzard sur le dos ça sera un peu la poisse quoi donc c'est plus c'est plus une malédiction qu'autre chose elle quand elle en parle comme avoir un outil puissant ne pas savoir l'utiliser qui se retourne contre nous quand on découvre ça en fait on va dire cette compétence on est obligé de la travailler donc elle a travaillé elle a appris et puis elle a suite à cet apprentissage elle s'est dit bon ben il faut que j'en fasse quelque chose quand même parce qu'elle a vu qu'il y avait un intérêt à le travailler donc elle a travaillé avec des psychiatres elle a fait toute une recherche comme à l'époque de la méditation avec John Kabat-Zinn qui a travaillé sur la mindfulness Mathieu Ricard qui passait dans les IRM enfin voilà en fait elle a fait la même chose côté trans-chamanique c'est à dire qu'elle a passé 20 ans à étudier ses états modifiés de conscience notamment et donc qui permettent qui ont des bénéfices thérapeutiques donc qui sont encore en étude évidemment donc ils ont découvert des choses mais on n'est qu'au bel bâtiment de ce travail qui est quand même une première mondiale puisque c'est le seul diplôme qui parle de ces états modifiés de conscience qui étudie tous ces états modifiés de conscience et les différentes formes de trans qu'on connaît l'hypnose est une trans la méditation est une trans l'orgasme est une trans c'est on parle plutôt d'états modifiés de conscience puisqu'une tranche chamanique est un état modifié mais tous les états modifiés ne sont pas forcément des trans c'est un peu compliqué oui je vois juste pour rappeler peut-être et resituer Corinne Sambrin a écrit plusieurs ouvrages très drôles et très faciles à lire donc ça n'est pas du tout technique vraiment moi je conseille de lire les livres de Corinne Sambrin c'est assez magique et un de ses livres a été adapté au cinéma et c'est le fameux film Un monde plus grand je ne fais pas d'erreur dont le rôle de Corinne Sambrin avait été joué par Cécile de France donc si tu as entendu parler de ce film ou vu ce film on parle de la même personne donc Corinne Sambrin comme tu dis c'est la première quand même à avoir mis ça sur le tapis scientifique en France en tout cas et qui maintenant a carrément un DU un diplôme universitaire à Paris et je trouve ça génial qu'on démocratise l'approche chamanique et qu'on n'en fasse pas un truc de relou ou de chelou ou de gourou mais c'est juste quelque chose qui peut être étudié compris scientifiquement et peut-être même reproduit tu me disais en off qu'elle a réussi à trouver une boucle comme elle est ethno-musicienne elle a créé une boucle de musique qui met en trans 95% des personnes qui l'écoutent ce qui est énorme parce que tout le monde n'est pas réceptif et tout le monde n'est pas sensible tout le monde n'a pas le cerveau pour se mettre en trans c'est ce qui lui a permis de continuer son travail de recherche c'est qu'il fallait mettre en trans les gens parce que mettre en trans les chercheurs en fait elle ne pouvait pas faire ça toute seule il fallait une cohorte de personnes à étudier pour bien comprendre le mécanisme et tout ce que ça pouvait amener donc les psychiatres sont mis à trancer donc grâce à cette boucle sonore elle permet de comme il y a une induction comme en hypnose c'est un outil d'induction comme un autre comme il en existe en hypnose oui je suis adepte des hypnoses je les fais pour différentes situations parce qu'il y a un état d'hypnose mais il y a plein de véhicules et de méthodes pour se mettre en état d'hypnose avec des objectifs assez différents et j'ai fait de l'hypnose pour pour des par exemple surpasser des peurs ou me mettre dans un état de relaxation quand je savais que j'allais être opérée ou avoir un acte chirurgical non seulement qui me faisait peur mais qui pouvait me faire mal donc ça a beaucoup aidé et en ce moment je suis un cycle d'hypnose chamanique donc pour des objectifs et dans un parcours différent de celui que j'ai vécu précédemment pour les peurs comme on peut aussi faire de l'hypnose pour les addictions c'est vraiment ça fonctionne très très bien et moi j'adore et à force d'en faire en fait je sens que mon cerveau est de plus en plus réceptif à ça donc je me mets dans des états de plus en plus profonds d'hypnose et c'est juste génial parce que les sensations sont réelles alors que je suis sur un matelas semi-allongé mais mes sensations sont réelles je suis dans une forêt dans une plage je suis en train de monter ou descendre des escaliers je sens tout dans mon corps je sens les mouvements je sens les pieds qui bougent alors que je suis immobile dans un lit ou sur un canapé et c'est assez extraordinaire donc on arrive un petit peu à la fin de notre conversation Corinne et je finis toujours avec mes invités je finis toujours sur un petit quiz où je te pose les mêmes questions que je pose à tous les invités quelle est ta plante préférée c'est un peu la question piège parce qu'il y a beaucoup de plantes pas forcément une plante médicinale ou toute plante tout ce qui existe sur la terre ça peut être un arbre ça peut être un champignon ça peut être si c'est un arbre j'ai envie de parler du cacaoïer parce que c'est une plante enfin une plante un arbre avec un fruit magique donc la cabosse qui renferme des fèves donc moi j'adore le chocolat j'ai beaucoup travaillé depuis la fève jusqu'à la tablette comme on dit bean to bar et travailler des recettes aussi avec des huiles essentielles donc des recettes de chocolat aux huiles essentielles et même au CBD d'ailleurs même CBD et huiles essentielles on a fait la totale tu mets la ceinture et les bretelles et le parachute c'est ça CBD et huiles essentielles de cannabis même on a fait ce qui est très rare à trouver oui et on peut encore trouver ça tu les vends encore alors là j'en ai encore quelques-unes mais c'est sûr enfin sur commande il faut m'envoyer un petit message parce que j'en ai plus beaucoup mais je t'en enverrai une si tu veux écoute à ce moment-là si tu le permets on peut mettre ton adresse mail pour toute personne qui souhaite te contacter et intéressée par ça voilà on le mettra par exemple dans la newsletter et donc je t'invite à t'inscrire à la newsletter si ce n'est pas encore fait comme ça tu auras des infos exclusives au sujet de ce podcast et les suivants et donc quand je demande quelle est la plante préférée j'enchaîne automatiquement sur ton infusion et tisane préférée alors forcément pour moi le chocolat c'est vraiment une plante magique parce que ça stimule la sérotonine c'est même bénéfique donc pour le sommeil ça fabrique des grâce à la théobromine ouais donc ça stimule la fabrication d'endorphines c'est voilà c'est c'est magnifique donc on a découvert comme on travaillait la fève jusqu'à la tablette on a découvert l'écorce qui recouvre la fève et qu'on peut infuser donc c'est l'infusion de cacao donc ça c'est génial parce que c'est aussi plein de plein de bienfaits et on il n'y a pas pas besoin de mettre de sucre c'est un effet coupe fin c'est coucouning on a l'impression de boire un chocolat chaud mais c'est léger comme des liquides oui je suis une fan de l'infusion de cacao surtout d'hiver auquel je rajoute d'autres épices comme la cannelle le gingembre enfin et là en général tous les arômes qu'on fait dans les tisanes de Noël que je mélange à une infusion de cacao et là j'ai l'impression d'avoir un chocolat chaud épicé au goût et au parfum sans avoir la lourdeur et les produits laitiers qu'il y a souvent dans un chocolat chaud et que j'ai du mal à digérer clairement et voilà donc c'est parfait comme compromis c'est réchauffant et réconfortant autant qu'un chocolat chaud sans avoir le chocolat chaud enfin sans avoir le lait et tout ça et d'ailleurs tu disais que le cacaoïe est une plante magique et le nom latin du cacao c'est théobroma qui veut dire tout simplement nourriture des dieux donc c'est pas c'est pas rien c'est pas rien et les aztèques les peuples aztèques on faisait des rituels assez complexes et poussés autour du cacao c'était vraiment c'était vraiment pour parler aux dieux et il porte bien son nom Ketza Colt donc je remercie Ketza Colt pour sa confiance et tiens puisqu'on parle des infusions tu me disais tout à l'heure qu'on allait peut-être faire un petit cadeau aux personnes qui nous écoutent parce que t'as un site qui s'appelle Eau Natureau et que eh ben vous allez mes auditeurs peuvent bénéficier de 20% sur une gamme de produits d'infusion d'ailleurs que des infusions je crois que la gamme est sous le nom dont on cite de Kakao Relax mais je remettrai tous les détails et précisément le lien pour trouver cette gamme-là donc d'infusion à base de cacao très bien faisant donc il y a un code qui est sorcière faisons simple sorcière forcément facile à retenir 20% sur cette gamme-là et jusqu'au dimanche 8 janvier donc pour passer les fêtes au chaud jusqu'à l'épiphanie mais oui c'est un beau cadeau oui c'est un très beau cadeau un très beau cadeau ça vient juste le jour de Noël donc c'est super et pour finir mon quiz j'ai encore des questions une citation ou un livre qui t'a particulièrement marqué ? bon alors des livres j'en ai lu tellement que je ne sais plus lequel citer mais comme on n'a pas trop parlé de méditation c'est vrai que j'avais quand j'ai rencontré la méditation suite à des douleurs parce que j'avais eu un accident je n'arrivais pas j'avais justement eu des médicaments de type morphinique que je ne supportais pas donc j'ai tout arrêté j'ai pratiqué la méditation et notamment en lisant l'éveil des sens de John Kabat-Zinn le maître de la méditation sur mindfulness voilà qui a introduit la méditation dans les hôpitaux dans plus de trois enfin aux Etats-Unis et puis maintenant c'est partout en France enfin partout dans le monde et donc c'est je pense que c'est un livre qui amène bien le rapport au monde et justement au lien au vivant à soi à sa conscience et au fait que voilà pour la douleur c'était un peu rentrer en amitié avec sa douleur enfin voilà c'est faire encore du lien essayer de toujours travailler sa conscience c'est ça pour moi qui est le plus important donc je dirais ça puisqu'on n'a pas trop parlé de méditation et puis as-tu un secret de sorcière ah t'as une citation vas-y j'adore les citations c'est vrai c'est une citation pour moi c'est plus un mantra c'est Einstein qui dit pour changer il faut changer et j'ai remarqué qu'en changeant les mots en fait ça marche toujours on change les verbes par tout ce qu'on veut faire et ça fonctionne donc c'est une sorte de mantra en fait il faut l'essayer mais un peu comme le principe de fake it until you make it c'est exactement exactement ça c'est intéressant voilà pour changer il faut changer donc c'est un peu tout acte a un impact tout ce qu'on fait a du sens tout ce qu'on chaque pas qu'on fait chaque voilà c'est encore le même vers quelque chose même si on n'en perçoit même pas les contours ça on le comprend avec le rétroviseur plus tard le rétroprojecteur aussi et alors quel est ton secret de sorcière justement je me disais mais si c'est un secret on peut pas le dévoiler alors alors la définition du secret ça fait partie du on en avait parlé dans le précédent podcast conversation de sorcière c'est ce qui est dévoilé à celui qui peut le comprendre j'ai lu récemment pour enchaîner sur la méditation une Anna Wiss qui est une chercheuse en neurofeedback qui parlait d'une technique de méditation justement puisqu'on parle beaucoup qu'on a des ruminations un petit vélo dans la tête et beaucoup de gens disent j'arrive pas à méditer j'ai trop de pensées j'arrive pas à ne pas penser donc ne pas penser ça n'existe pas déjà tout va bien quand vous pensez en méditation c'est normal on ne peut pas arrêter ses pensées elle a inventé elle a découvert qu'en fait en méditant sur sa langue c'est très intéressant en fait il y a un espèce de feedback qui se fait un peu comme tenir sa langue dans sa je vois le parallèle oui en fait en se concentrant non pas sur son souffle mais sur les mouvements de sa langue donc en détendant sa langue donc on fait c'est un effet anti-rumination et en fait c'est un peu comme tenir sa langue c'est rigolo donc je trouve que c'est facile à retenir aussi comme quoi la pensée va avec la parole le fait de porter sa conscience sur sa langue en fait donc d'observer les micro-mouvements de l'imaginer en fait et de faire le focus sur sa langue permet d'arrêter de limiter de réduire et de dissoudre un peu les bavardages qu'on a intérieurs et ça permet aux gens qui ont du mal à méditer d'y arriver plus facilement en fait ok c'était un petit truc pour ceux qui veulent méditer un vrai secret sorcière pour les personnes qui veulent méditer ou qui se posent la question de comment réussir si toutefois on devait réussir sa méditation c'est pour ça que je mets ça entre guillemets et bien on conclut avec des choses très factuelles donc on peut trouver ton livre qui est plutôt adressé à des phytothérapeutes aromathérapeutes des personnes qui comprennent un peu des molécules c'est assez pointu quand même mais tu peux ou toute personne qui s'intéresse au CBD au cannabis on peut trouver donc ton livre il est en vente sur uniquement Amazon pour l'instant ou sur mon site WITIZEN aussi et sur ton site WITIZEN oui parce que tu as un site au natureau tu as un site WITIZEN où tu tu crées des ateliers et tu as des formations et des formations très abordables je tiens à le préciser de coaching de développement personnel pour utiliser des mots un peu galvaudés mais que tout le monde peut comprendre mais vraiment je t'invite t'es allé voir le site aussi de WITIZEN de Corine Cambournak tu découvras quelques pépites et donc on te trouve sur WITIZEN et sur Amazon pour acheter le livre qui est très abordable je parle pas du contenu mais du prix cette fois-ci on te trouve aussi sur Instagram sous le nom de WITIZEN mais aussi de au nature au bio ça dépend si on est plutôt dans les produits naturels autour du cacao entre autres ou sur le côté plutôt psy et développement personnel tu as une chaîne YouTube tous ces détails-là seront donnés bien sûr dans le descriptif ils sont dans le descriptif du podcast mais aussi sur les réseaux sociaux et dans la newsletter et bah écoute on arrive à la fin je te remercie bien sûr tu vois ça fait plus d'une heure que nous discutons et on pourrait discuter encore une demi-heure ou voir plus parce qu'il y a énormément de sujets c'est comme tu en as abordé dans ta vie plusieurs finalement on pourrait faire d'autres podcasts encore pour voir d'autres aspects de ta vie et de ton parcours et de ton savoir et bah écoute je te remercie Corinne d'avoir accepté mon invitation d'être là aujourd'hui bah merci à toi et de nous offrir ce podcast le jour de Noël avec un super code promo sur ton site au natureau dont je reviens pour plus de détails tous les détails sont dans le descriptif du podcast et sur les réseaux sociaux donc où tu peux me suivre donc sur les miens qui sont le compte Instagram magie verte sorcière en herbe et là il y a toutes les informations je te remercie encore Corinne je te souhaite un joyeux Noël c'est vraiment le jour pour le souhaiter un joyeux Noël de belles fêtes encore et on se retrouvera à d'autres moments et peut-être plus tard pour d'autres projets et peut-être que tu auras repris ton doctorat sur les états modifiés cognitifs et avec les connaissances que tu auras acquises avec Corinne Samba c'est génial en tout cas de pouvoir assister à ces cours j'adorerais le faire aussi peut-être un jour peut-être un jour bah écoute je reviendrai t'en parler dès que j'en saurai un peu plus avec plaisir merci de ton accueil et puis joyeux Noël de belles fêtes et voilà à bientôt Corinne à bientôt tout le monde au revoir au revoir merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et merci de tout coeur pour ta fidélité jusqu'à ce dernier épisode de l'année si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes abonne-toi au podcast sorcière en herbe conteuse végétale sur la plateforme d'écoute de ton choix tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram magie verte sorcière en herbe et tu y trouveras des infos sur l'actualité de mes podcasts des concours et des codes promo ainsi qu'un lien pour t'abonner à la newsletter je te donne rendez-vous à l'année prochaine d'ici là je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada